Musique Alors bonjour et bienvenue au cours 49, Marie de Charlevoix. Vous savez, lorsque l'on observe le ciel et qu'on aperçoit cette bande d'étoiles, c'est qu'il s'agit de la Voie lactée. Eh bien oui, aussi nommée la galaxie. Et saviez-vous qu'elle comprend 200 à 400 milliards d'étoiles et au minimum 100 milliards de planètes? C'est fou, hein? Et bien sûr, ce sont des nombres approximatifs. Aujourd'hui, nous, nous allons arrondir des nombres décimaux. Et c'est un départ. Alors, regardons notre playlist sur les nombres décimaux. C'est fou, hein? On est ici, au cours 49. Et regarde tout le chemin que nous avons parcouru. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre à arrondir des nombres décimaux. Alors, dans un premier temps, posons-nous la question, qu'est-ce que arrondir? Alors, arrondir un nombre, c'est de donner une valeur approchée à ce nombre. Et bien sûr, nous avons des étapes à effectuer. Allons voir. Première étape, nous devons cibler la position du chiffre à arrondir. Et je peux le souligner pour m'aider. C'est une très bonne stratégie. Deuxième étape, je dois observer le chiffre à droite de la position à arrondir. Et pour ce faire, je peux faire une flèche pour m'aider. C'est également une bonne stratégie. Et si ce chiffre est 0, 1, 2, 3 ou 4, le chiffre que l'on désire arrondir reste le même. Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9, le chiffre que l'on désire arrondir augmente de 1. Et par la suite, on remplace tous les chiffres à droite du chiffre arrondi par des 0. Alors, allons arrondir ce nombre à la dizaine près. Alors, nous devons arrondir 328 à la dizaine près. Et là, écoute-moi bien. Tu as seulement devant toi deux choix de réponses possibles. Eh bien oui. Ou ta réponse sera 320. Ou ta réponse sera 330. Eh bien oui. Pourquoi? Regarde bien. Allons cibler la position du chiffre arrondir. Alors, quel chiffre occupe la position des dizaines? C'est le 2. Vous êtes d'accord? Maintenant, choix numéro 1. Où le chiffre que je désire arrondir reste le même, c'est-à-dire 2. Et là, regarde. Le chiffre que je désire arrondir reste 2. Ou bien, il augmentera de 1. Et évidemment, 2 plus 1 me donnera 3. Et bien sûr, on remplace tous les chiffres à droite du chiffre arrondi par des zéros. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, voici tes deux choix de réponses. Où ce sera 320? Où ce sera 330? Et là, pour le savoir, regarde. Je dois observer le chiffre à droite de la position à arrondir. Alors, le chiffre qui est à droite du chiffre arrondir, c'est un 8. Et là, regarde. Si ce chiffre est un 8, et bien, le chiffre que l'on désire arrondir augmente de 1. Et voilà ma réponse. Parce que 2 plus 1 me donnera 3. Et ainsi, ma réponse sera 330. Et là, regarde. Ton 328 est ici, hein? Et rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Arrondir, c'est de donner une valeur approchée à ce nombre. Et bien sûr, 328 est beaucoup plus proche de 330 que de 320. Et voilà pour arrondir. Alors, voici un petit exercice avant d'aller voir les nombres décimaux. Arrondis ce nombre à la centaine près. Alors, 6748. Alors, dans un premier temps, je dois cibler le chiffre que je dois arrondir. Alors, quel chiffre occupe la position des centaines? Et bien oui, c'est le 7. Et voici tes deux choix de réponse possibles. Ou bien le chiffre que je veux arrondir reste le même, c'est-à-dire 7. Ou bien, il augmentera de 1. Et 7 plus 1 me donnera 8. Et bien sûr, je remplace les chiffres à droite du chiffre que j'ai arrondi par des zéros. Et voici ce que j'ai fait. Alors, voici tes deux choix de réponse. Ou ta réponse sera 6700. Ou ta réponse sera 6800. Et pour le savoir, je dois aller voir à droite du chiffre que je veux arrondir. Et c'est un 4. 0, 1, 2, 3, 4. Le chiffre que je désire arrondir reste le même. Et voilà, ma réponse 6700. Bravo! Vous savez, j'enseigne arrondir un nombre depuis de nombreuses années. Et je sais qu'il y a des élèves. Je donne les étapes à suivre. Ils appliquent les étapes et ils sont capables de bien arrondir un nombre. Il y a des élèves qui éprouvent des difficultés. Et pour ces élèves, j'aime bien leur demander les deux choix de réponse possibles. Et ainsi, je peux vérifier leur compréhension. Et pour vrai, lorsque l'élève est capable de me donner ces deux choix de réponse, l'élève est sur la bonne voie pour bien comprendre qu'est-ce qu'arrondir. C'est une bonne stratégie que j'ai développée avec les années. Je vous la partage tout simplement. Continuons maintenant. Et maintenant, nous sommes prêts à travailler sur les nombres des mots. Mais avant tout, rappelons-nous de la notation décimale. La notation décimale comprend une partie entière et une partie décimale, ou encore la partie fractionnaire. Et les deux parties sont séparées par une virgule. Alors, ce que je trouve à gauche de ma virgule, c'est la partie entière. Et ce que je trouve à droite de ma virgule, c'est la partie décimale. Et ainsi, il y a les positions que je dois bien connaître. Les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les dix-millièmes, les cent-millièmes, et ça continue. Alors maintenant, allons arrondir ce nombre au dixième près. 65 et 321 millièmes. Quel chiffre occupe la position des dixièmes? Eh bien, c'est le 3. Alors, voici le chiffre que je dois arrondir. Mes réponses possibles, regarde bien. Où il restera le même, c'est-à-dire 3. Où il augmentera de 1 et 3 plus 1 me donnera 4. Voici les deux choix de réponses possibles. Allons voir à droite du chiffre que je veux arrondir. Eh bien, c'est un 2. 0, 1, 2, 3 ou 4. Le chiffre que je désire arrondir reste le même, c'est-à-dire 3. Et bien sûr, je peux remplacer les chiffres à droite du chiffre que j'ai arrondi par des 0. Ce qui me donnera 65 et 300 millièmes. Mais vous savez, par convention, dans les nombres décimaux, je n'ai pas besoin d'écrire les 0 ici. Eh bien non, je peux tout simplement écrire comme réponse 65 et 3 dixièmes. Mais bien sûr, lorsqu'on commence à arrondir des nombres décimaux, tu peux très bien garder les 0 si tu désires. Alors, un dernier petit exercice afin de vérifier ta compréhension. Arrondis ce nombre au centième près. 4 et 676 millième. Allons voir. Quel chiffre occupe la position des centièmes? Eh bien, c'est le 7. Ou il restera 7 ou il augmentera de 1. Et là, je vais le faire sans t'offrir les deux choix de réponses possibles, juste en respectant les quatre étapes. Alors, première étape, c'est fait. J'ai ciblé le chiffre que je veux arrondir. Deuxième étape, je vais faire une flèche à droite du chiffre que je désire arrondir. Et c'est un 6. 5, 6, 7, 8 ou 9. Le chiffre que je désire arrondir augmentera de 1. Ce qui me donnera 8. Et je réécris 4 et 6. J'ai le 8 et ce qui se trouve à droite du chiffre que j'arrondis, je peux mettre un 0. Et ainsi, j'obtiendrai 4 et 680 millième. Ou encore 4 et 68 centièmes. Bravo! Et voilà comment arrondir des nombres décimaux. Alors, le prochain cours de notre playlist sur les nombres décimaux, eh bien, c'est le dernier cours, le cours 50, où nous verrons le passage d'une forme d'écriture à une autre. Alors, bye-bye, à la prochaine et je te souhaite une très, très belle fin de journée. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501